L'adorable note manuscrite de la reine adressée à ses parents en 1937, alors qu'elle avait 11 ans, a été rendue publique pour la première fois par The Royal Collection Trust. La jeune princesse avait écrit une critique de son père, du couronnement du roi Georges VI auquel elle avait assisté. La lettre révélatrice et personnelle offre un petit aperçu de l'enfance de sa majesté et de la proximité de leur cellule familiale. La jeune princesse a écrit la lettre à maman et papa et l'a signée par de Lilibet par elle-même. Lilibet était un surnom donné à la reine lorsqu'elle était toute petite et a résisté à l'épreuve du temps avec le duc et la duchesse de Sussex honorant sa majesté en nommant leur fille, Lilibet Diana Mountbatten Wimpsor après elle. Le récit détaillé du couronnement par la reine est incroyablement perspicace, le jeune royal admettant que certaines parties étaient plutôt ennuyeuses. Après que son père ait été inopinément propulsé sur le trône à la suite de l'abdication de son frère aîné, le roi voulait que sa fille se sente mieux préparée pour son couronnement que lui pour le sien. La journaliste Julie Millet a déclaré, en tant que telle, le roi demande à sa jeune fille de rédiger une critique de son couronnement pour l'ancrer dans sa mémoire. La journée a commencé à 5 heures du matin au son des royales marines à l'extérieur et comment elle et sa jeune sœur, la princesse Margaret, n'ont pas pu terminer leur petit déjeuner par pure excitation. Les deux princesses portaient des robes de soie blanche aux manches bouffantes qui avaient de petits nœuds dorés tout le long du milieu, que la reine adorait. Elle a écrit, j'ai trouvé tout cela très merveilleux et je m'attends à ce que l'abbaye aussi. Les arches et les poutres au sommet étaient couvertes d'une sorte de brume d'émerveillement lorsque papa a été couronné, du moins je le pensais. Elle a raconté un doux moment entre elle et sa grand-mère, la reine Marie, à la fin, le service est devenu plutôt ennuyeux car ce n'était que des prières. Grand-mère et moi cherchions à voir combien de pages il restait jusqu'à la fin et nous en avons tourné une de plus, puis j'ai pointé le mot au bas de la page et il était écrit fini. Nous nous sommes tous les deux souris et nous nous sommes retournés vers le service. Le prince Charles était présent au couronnement de sa mère en 1953 alors qu'elle n'avait que 25 ans et il est facile d'imaginer que le jeune prince avait des pensées très similaires à celles de la jeune Lilibet. On pense que le couronnement du prince Charles sera une affaire à une échelle légèrement plus petite et moins somptueuse et que lui et la duchesse de Cornouailles seront couronnées côte à côte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501